Salut les gens c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné d'Alexandre Léger qui est l'un des 5 experts en France à être reconnu dans le domaine de la joaillerie et des montres de collection et qui travaille très régulièrement avec des maisons de vente aux enchères. Dans cette vidéo on va commencer par aborder l'aspect général d'une montre, ensuite on passera à l'aspect esthétique, mécanique ainsi que les accessoires qu'il peut y avoir lors de l'achat d'une montre et on terminera par ce que l'on peut apporter pour embellir et pour entretenir correctement sa montre. Avant de commencer je tiens à remercier l'hôtel Mercure Paris Montmartre de nous avoir accueillis afin de réaliser cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien de leur site internet en description. A tout de suite ! Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Alors, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais peux-tu nous en dire plus sur ce métier d'expert ? Alors le métier d'expert en fait, on est reconnu par nos pairs, c'est-à-dire les gens qui sont déjà experts dans cette profession-là. On passe après de nombreuses études dans divers domaines, on obtient le droit de porter le titre d'expert. Donc j'ai choisi la spécialité de joaillerie et de montres de collection. Donc je travaille principalement pour des maisons de vente aux enchères. Je dois réaliser entre une quinze et une vingtaine de ventes par an avec plusieurs études. Donc je vois des milliers d'objets par an et j'en fais donc l'estimation, l'authentification et je donne des conseils aussi à des particuliers. Donc voilà, ça c'est mon métier. Et peut-être que je vais essayer d'aider certains de mes abonnés. Voilà, certains de tes abonnés avec certains petits conseils. Alexandre, mais quel serait le premier point ? Alors tu vois, quand on fait une expertise, on se repense toujours à ce qu'on nous a appris en fac d'histoire de là. C'est ce que j'ai fait comme partie de ma formation. On dit toujours du général au particulier. Donc là, le premier point, ça serait de vérifier l'état général d'une montre. On va regarder s'il n'y a pas trop, elle n'est pas trop abîmée. On va regarder si elle fonctionne, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va déjà savoir si elle nous plaît, si elle nous va bien aux poignets, si elle n'est pas trop lourde, si elle n'est pas trop grosse, etc. On la porte un petit peu pour savoir si les mouvements sont corrects, etc. Parce que des fois, on vous expliquera peut-être dans une autre vidéo que c'est très important d'essayer avant une montre. On en rêve parfois, mais il faut les essayer. Donc une fois qu'on a fait ce premier tour général de la montre, on va dire que ça c'est le premier point, on va rentrer plus dans le détail. On va rentrer dans un double détail, si tu veux. On va rentrer dans des détails techniques à vérifier et des détails esthétiques. On va commencer par les détails esthétiques. Quand tu as une montre comme ça, donc là c'est une Omega Speedmaster, tu vas regarder si tu n'as pas de rayures sur la carrure, pas trop de choc sur la lunette, pas trop de choc sur le verre, sur le bracelet, s'il n'est pas trop distendu, si la boucle se ferme bien, etc. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Si la couronne, elle fonctionne bien, quand tu la repositionnes, etc. Tu as beaucoup de couronnes qui peuvent être vrillées, la tige de couronne qui est vrillée, etc. Donc ça, tu vas voir, c'est la première chose que vous allez faire, que vous allez dans une boutique, dans une salle des ventes, etc. C'est la première chose, c'est ce que tu peux voir facilement. Même si tu as un œil de néophyte, que tu ne connais pas forcément à l'horlogerie depuis longtemps, tu vas te rendre compte si c'est propre ou pas propre. Alors, vous voyez, c'est des petits conseils. Parfois, il y a des gens qui ne nettoient pas leur montre. Les bracelets sont très sales, les verres sont très sales, etc. Ce n'est pas que ça dévalue la montre, mais les gens vont être réticents des fois à acheter. Alors que tu sais, toi, très bien, que ça peut être juste un petit nettoyage avec une brosse à dents, etc. Donc ça, tu vois, c'est déjà un petit conseil où tu peux peut-être gagner un petit peu de sous. La montre est un peu sale. S'ils n'ont pas fait d'effort, donc tu peux peut-être l'acheter un peu moins cher. C'est comme si toi, tu vends ta voiture. Si tu laisses les clopes dans le cendrier et des fiantes de pigeons sur la bagnole, les gens, ils vont l'acheter un peu moins cher en disant le mec ou la nana, ce n'est pas entretenu, on peut peut-être pas faire un geste commercial. C'est comme ça que tu peux l'avoir moins cher. Ça, c'est ce que tout le monde peut voir. Après, il y a une partie plus technique qui est un peu plus compliquée. Et là, il faut trouver un horloger de confiance, quelqu'un qui est très réglo. C'est vraiment le mouvement et toutes les fonctions de la montre. Donc, tu vas voir que plus tu as une montre avec des complications, on entend par complications dès que tu as autre chose que l'heure et les minutes. Les secondes sont une complication, la date est une complication, etc. Plus tu vas avoir de complications très compliquées, plus on va s'appeler ça de la grande complication, et autres, etc. Plus, évidemment, la montre va être chère à réparer, peut-être des pièces difficiles à retrouver, si c'est une montre vintage ou pas. Ça, à part si tu connais vraiment un peu plus d'un niveau poussé l'horlogerie et la mécanique, c'est difficile pour vous de le voir. Donc, je vous conseille déjà, si possible, de l'ouvrir. Vous allez la remonter, vous allez voir si elle fonctionne déjà. Ça, c'est déjà un premier point. Si tu vois que son cœur mécanique bat, c'est bon signe. Si tu vois qu'elle est morte, il va falloir y avoir un peu plus de boulot. Si tu vois qu'il y a des pièces qui manquent dans le mouvement, des fois, tu vois que c'est une montre automatique, tu la retournes, tu l'ouvres, tu vois qu'il n'y a pas le rotor, tu te dis, bon, il y a un souci. Imaginons qu'elle fonctionne. Elle fonctionne, vous la remontez. S'il y a des fonctions, par exemple, sur un chronographe, tu vas lancer le chronographe. Si tu vois qu'il fonctionne, c'est déjà bon signe, il s'arrête quand tu veux, la remise à zéro se refait bien, bien alignée, tu te dis, bon, ça va. C'est déjà une bonne chose, c'est comme une voiture, elle roule. Donc ça, déjà, vous vous dites, même si elle n'est pas en parfait état de révision, elle n'est pas sortie de révision, elle peut fonctionner. Après, quand tu la remontes et tu te rends compte que, ou tu demandes au client, au vendeur, tu leur dis, est-ce qu'elle fonctionne dans le temps ? Est-ce qu'elle tient deux heures, une journée, deux jours, etc. et qui te dit, non, non, au bout d'une demi-heure, elle s'arrête ? Tu sais que c'est peut-être un ressort de barilet, c'est peut-être le fait que la montre n'emmagasine pas d'énergie pour la restituer qui ne fonctionne pas, c'est des petites choses, entre guillemets. Si tu vois que le chronographe ne fonctionne pas du tout, ça, c'est plus compliqué. La date qui saute mal, etc., c'est beaucoup plus compliqué, donc ça va être plus cher. Et donc ça, quand tu fais l'acte d'achat, c'est à prendre en compte. Bien sûr. Ça, c'est important. On va dire, donc une fois que tu as ces deux points, esthétiques et cosmétiques, esthétiques, pardon, et mécaniques que tu as vérifiées, tu vas voir les accessoires autour. Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup de montres qui soient full set. Bois de papier. Donc on appelle full set, c'est-à-dire ce qui a été livré le jour où tu as été dans la boutique officielle ou une boutique qui vendait cette montre-là, où tu avais donc la boîte, on va dire ça, et les papiers. Donc les papiers, ça peut être une garantie, certaines montres qui sont avec le COSC, le certificat du COSC, plein de petits trucs, etc. Alors après, tu rajoutes plein de petites choses, les petits tags qui permettent de faire les prix, les sots Rolex, etc. Tu as plein de petites choses qui vont avec. Une fois, des fois, tu rajoutes les surboîtes, les papiers qui vont, de certaines choses à côté, les calendriers pour régler les dates ou autre. Donc ça, tu as plein de petits trucs. Il faut savoir que, on va dire, ça c'est mon expérience personnelle, et je pense que tu peux, on peut le regarder ça facilement sur plein de sites. Il y a environ plus de 70% des montres qui n'ont pas forcément leur boîte et les papiers, surtout dans les montres vintage. Particulièrement. Particulièrement. Imagine qu'il y a 50 ans, quand une dame offrait à son fils ou à son mari ou à un mari offre à sa femme ou à sa maîtresse, souvent. Et pourquoi je dis ça ? Tu n'as pas forcément la facture. Tu n'as pas forcément les papiers. On a offert juste un écran, mais les papiers, comme c'était un cadeau, tu ne voulais pas offrir avec la facture le prix que ça coûtait. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que beaucoup de fois, tu n'as pas les papiers d'origine, les factures d'origine, etc. Tu n'as souvent qu'une boîte. Donc, ça, c'est une chose, les boîtes et les papiers. On va dire que c'est plus facile de retrouver des boîtes et des écrins d'époque, puisqu'on connaît certaines photos, on voyait les boîtes d'époque, donc chez Rolex, chez Omega, chez Patek et autres. on sait que telle référence, produite entre telle année et telle année, c'était ce type de boîte-là. OK. Donc, tu peux le retrouver sur le marché de l'occasion. Il y a des gens qui se sont séparés. Au cours d'un déménagement, ils avaient déjà vendu la montre dix ans avant, ils rouvent un placard, tiens, un écrin, bon, je le vends, etc. Mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, en France d'ailleurs, pas très loin, à certains, il y en a certains qui sont spécialisés dans revendre des boîtes. Après, les papiers, c'est plus compliqué. De retrouver des papiers d'époque, ça ne sera jamais... Tout ce qui va être petits accessoires en papier, c'est-à-dire les calendriers, comment régler votre montre, etc. Tant que ce n'est pas individualisé à la montre, ce n'est pas très compliqué peut-être à retrouver. Ça coûte un certain prix, mais voilà. Quand tu veux refaire un set pour redonner de la valeur à ta montre, c'est intéressant. Par contre, il ne faut pas rêver de retrouver les papiers qui correspondaient à votre montre. Ça n'existe pas, c'est impossible. Nos amis transalpins étaient spécialistes de vous faire des beaux papiers, vous punchez les papiers Rolex et autres. Des fois, des gens vendent des carnets vierges, donc vous aviez juste à réécrire le numéro de série de la montre au stylo avec un cachet, etc. Moi, je vous le déconseille fortement, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire appel à un expert qui va vous dire voilà, monsieur ou madame, le cadran est d'origine, la boîtier est d'origine, le bracelet a été changé, ça, ça a été changé. Pour vous donner une indication la plus neutre possible, et la plus indépendante possible que d'essayer de grappiller des bouts pour essayer de remonter un set qui peut-être n'a jamais existé. Ça, c'est important. Mais si tu veux, encore le cinquième point, donc une fois que tu as vu l'état général, que tu as regardé la cosmétique, la mécanique, la boîte et les papiers, ce cadre-là, les boîtes et papiers, c'est ensemble, si tu veux. Pour moi, ce qui est très important, c'est que cette montre-là, tu puisses la faire vivre. Quand tu as mis des semaines, des mois, des années à chercher un objet qui te plaît, tu as fait cet acte d'achat, donc tu as regardé ce qu'on vient de faire ensemble. Une montre, c'est comme une voiture, ça s'entretient. Et ça vit. Et ça vit. Les gens qui achètent des voitures de collection pour les mettre dans des garages, au bout de six mois, les pneus sont à plat, la voiture ne démarre pas, la batterie est achetée, etc., ça ne sert à rien. Une montre, ça doit vivre. Tu dois la porter, etc. Si tu as acheté une montre de plongée parce que tu aimais la plongée, tu fais de la plongée avec, tu ne te laves pas juste les mains avec, ça ne sert à rien. Un chrono, un chrono, alors moi, je rigole avec ma montre, je ne suis pas aviateur, je ne suis pas pilote, etc. J'adore faire cur mes oeufs avec ma montre. Tu vois, c'est un petit détail drôle, mais au moins, si tu veux, tu as une fonction, tu l'utilises. Ça, c'est très important. Si vous achetez une montre pour la mettre dans un coffre-fort, il y a moins d'intérêt. Mais ce qui est important quand je te dis ça, c'est que cette montre-là, tu vas avoir des souvenirs avec et autres, il faut l'entretenir. Et tu sais comment tu l'as acheté au départ, donc c'est notre premier point, avec l'état général, tu l'as acheté. Au bout d'un an, deux ans, peut-être juste après l'achat parce qu'il y a des gens qui veulent les refaire pas à neuf parce que d'acheter une montre vintage, la remettre à neuf, pour moi, c'est une bêtise. Mais pensez que dans l'acte d'achat, tu vas avoir peut-être un bracelet cuir à changer, une révision à faire, etc. Et tout ce que tu vas faire dans la vie de la montre, tu vas poursuivre la vie qu'elle avait eu avant toi, avec toi maintenant. Et donc, quand tu vas changer un bracelet, quand tu vas faire une révision, ça va se rajouter à ce que tu as vu avant. Donc un bracelet, si vous aviez le bracelet d'époque qui était un petit peu fatigué, vous l'enlevez, vous le gardez et ça vous constitue une partie du set que tu avais cherché. tu vas faire une révision chez un horloger compétent, tu vas pouvoir avoir des papiers de révision et que tu vas donc compléter encore ton set. Il y a eu une belle révision, propre, il y a eu ça de changé. Des fois, certains horlogers te disent on a changé la couronne, le joint, ils te redonnent le joint d'origine et la couronne. Donc tu as tous ces points-là qui permettent que ta montre refasse une histoire, un historique. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de trouver une traçabilité de l'objet. Et c'est la montre, l'objet a une vie avant vous, elle a une vie avec vous et elle aura probablement une vie après vous. Donc c'est tous ces points-là que vous avez besoin de vérifier quand vous voulez acheter une montre en pensant qu'un jour, vous la transmettrez peut-être à vos enfants, petits-enfants, etc. Ou parce que vous voulez vous acheter une autre montre ou faire autre chose, vous aurez peut-être besoin de la vendre. Et comme vous aurez bien fait ce travail-là avant, pendant la vie de la montre, vous la vendrez aussi bien, mieux après. Et ça, je pense que c'est très important. C'est sûr. Et puis, ça a aussi un certain charme. Ça a un certain charme quand tu as une montre un petit peu patinée, etc. Je trouve que c'est très bien de garder ce côté, cette patine. Il y a des choses qui sont modifiables, modifiables non, mais ajustables, transformables dans le bon sens du terme. Tu vois, je porte une spin master de 1969. Le bracelet, je sais très bien qu'il n'est pas de 1969. C'est un bracelet légèrement postérieur des années 70, mais parce que je sais qu'il est plus, je le trouve plus confortable, je le trouve plus résistant et je me dis que peut-être que si les gens de chez Omega en 69 avaient pu construire ça, il l'aurait fait. Et comme tu vois qu'il y a eu des évolutions de bracelets, de boîtiers, etc., ce n'est pas délirant. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre un bracelet de 1995. Déjà, je pense que vous ne pouvez pas le faire. un bracelet de 1995 sur une montre de 69, c'est un peu idiot. Par contre, un bracelet légèrement postérieur de 3, 4 ans après qui reste dans le design, dans l'idée d'époque, ce n'est pas idiot. Parce que peut-être que les gens d'Omega l'auraient fait. Je cite Omega parce que c'est ça là, ça aurait été pareil pour Rolex et pour plein de marques. Ça, je pense que tu vois, c'est une customisation mais dans le bon sens du terme parce que ça apporte quelque chose un petit plus à la montre sans forcément la dénaturer. Oui, on dénature un petit peu évidemment mais sans forcément être à contre-courant et à l'opposé. Et ça, je pense que c'est important. Merci Alexandre d'avoir accepté cet échange. Merci à toi Clément de m'avoir accueilli. Et moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !